Les bactéries, c'est un mot qui fait peur quand on l'entend. C'est un mot qui est bien souvent associé aux maladies ou à la saleté. Et pourtant, et si c'était loin d'être aussi simple ? Par exemple, votre corps porte sur lui au moins autant de bactéries que de cellules humaines. Pas de panique, c'est normal. Et c'est même vital. En effet, toutes ces bactéries jouent un rôle primordial de barrière contre les microbes extérieurs. De plus, sans les bactéries de vos intestins, vous ne pourriez même pas digérer. Voilà le côté lumineux de nos bactéries. Et oui, ce sont des Jedi. On se sent mieux. Ou pas. C'est loin d'être aussi simple aussi, encore. Parce qu'un côté lumineux implique forcément un côté obscur. Et l'opposé de nos bonnes bactéries, on peut en trouver de deux sortes. Soit des bactéries extérieures, qui peuvent être mauvaises pour nous pour peu qu'on les attrape. Soit des bactéries bénéfiques, qu'on porte sur nous, qui sont du côté lumineux, mais qui, pour certaines raisons, vont basculer du côté obscur et devenir mauvaises pour nous. Ma thèse porte justement sur l'une de ces bactéries ambiguës. Elle s'appelle Enterococcus fecalis. Et on la trouve naturellement dans l'intestin. Je m'intéresse plus particulièrement à pourquoi cette bactérie, qui vit habituellement très bien dans son coin, sans faire d'histoire, se retrouve soudain à complètement rompre l'équilibre de notre corps à grands coups de sabre laser rouge. L'une de ces raisons, c'est quand la bactérie se retrouve dans un endroit où elle n'est pas censée être à la base, comme le sang ou la vessie par exemple. La bactérie va devoir alors s'adapter à ce nouvel environnement, qui n'a plus grand chose à voir avec son idouillet d'origine. Un nouvel environnement, des nouvelles règles, en somme, une toute nouvelle planète. Pour s'adapter dans cet environnement hostile, la bactérie va commencer par rechercher des sources d'énergie exploitables par elle. Et malheureusement pour nous, ces sources d'énergie se retrouvent souvent dans nos propres cellules. Pour y accéder, la bactérie va alors avoir recours à des techniques du côté obscur, comme des toxines par exemple, qui vont attaquer nos cellules pour libérer des nutriments. Et c'est ainsi que notre bactérie va devenir mauvaise. Toutes ces techniques sont contenues dans l'ADN sous forme de gènes. Les gènes, ce sont comme des instructions pour chacune des techniques Jedi, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ils sont regroupés tous ensemble dans l'ADN, comme les pages d'un manuel. Et la bactérie se contente de piocher dans ce manuel pour en retirer les techniques qui seront bénéfiques pour elle. Ma thèse porte sur quelles sont ces techniques du côté obscur et comment elles fonctionnent. Et surtout, comment les bactéries vont les choisir dans l'ADN. Cela permettra de mieux comprendre les bactéries, et surtout les mauvaises. Et mieux les comprendre, c'est aussi mieux les combattre. Et rétablir l'équilibre dans le corps humain. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.